Tout au début de la pandémie et tout au cours qui continue maintenant, ça m'a donné l'occasion de réfléchir sur plusieurs points. Sur la vie en général, les relations avec les autres, le bonheur, la mort, entre autres. Comme tout le monde, au début de cette pandémie, je me suis étourdi à écouter les nouvelles. Les nouvelles de partout, de la France, d'où j'arrivais, du Canada, les nouvelles des coins de presse journalier du premier ministre du Canada au fédéral, le premier ministre de l'Ontario et au Québec, sans passer par ce qui se passait aux États-Unis et surtout à New York, où la pandémie prenait une ampleur particulière. Et à un moment donné, je me suis dit, savez-vous, assez, c'est assez. Je commençais à m'engroisser, à savoir tous ces gens-là qui mouraient à tous les jours un petit peu partout à travers le monde. Et je sentais presque que j'avais autant de difficultés à respirer que ces gens-là qui étaient sur les respirateurs artificiels un peu partout à travers la planète. Alors, j'étais aussi, il faut dire, à la maison en quarantaine, en quatorzaine. À ce moment-là, j'arrivais de la France et de Belgique. Et je suis sorti une journée ou deux de la France avant que les frontières ne se ferment. Alors, déjà, quand je suis parti, j'avais une certaine difficulté à savoir est-ce que j'allais pouvoir quitter la France ou non, parce que d'une journée à l'autre, on ne savait pas si les avions allaient partir ou si les avions n'allaient pas partir. Et donc, j'avais changé mon vol à l'avance. J'avais essayé de changer pour une journée avant. Ce n'était pas possible. Et la chose la plus drôle, c'est que la journée où je devais partir, je suis arrivé à l'aéroport et il n'y avait personne. Ceux qui connaissent l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, c'est toujours plein de gens, plein, plein de gens. Et je suis arrivé là et dans un aéroport quasi désert. Et plus j'avançais vers ma barrière, plus je me demandais est-ce que je me suis trompé de journée ou est-ce qu'ils ont décidé de tout annuler, etc. Donc, j'attends à la porte d'embarquement. Ça a pris une éternité avant que quelqu'un finalement arrive. Et là, je me précipite pour demander à la dame, est-ce que l'avion va partir? Et dire en principe, alors imaginez ce qu'elle me dit. En principe, ça devrait partir, mais on attend toujours l'équipage. Et on espère qu'il va arriver et qu'on va pouvoir partir. Alors là, ça vient de monter mon angoisse d'un cran. Finalement, bien, on est parti sans problème. L'avion était bondé. Et à ce moment-là de la pandémie, le masque était plus ou moins optionnel, OK? Parce que personne dans l'avion ne portait de masque. On était tous collés un par-dessus l'autre. L'avion était plein à craquer. Comme je vous dis, c'est un des derniers avions à partir. Je pense que c'est la veille ou le lendemain, on fermait les frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada